Lorsqu'on veut développer un projet avec succès, un projet de business, d'entreprise, un projet plus personnel, vaut-il mieux se concentrer sur ses forces et travailler et tout miser sur ses forces ou vaut-il mieux améliorer ses faiblesses ou ses points à améliorer pour pouvoir progresser, équilibrer le tout ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette fameuse question qui vous permettra d'avoir plus de clarté lorsque vous vous retrouverez face à cette même situation, à vous dire comment progresser, comment améliorer justement mes résultats. Vaut-il mieux se concentrer sur mes forces ou alors vaut-il mieux me concentrer sur les points qui ne sont pas mes forces et de les améliorer ? Cette vidéo vous aidera parce que si vous vous retrouvez dans cette situation comme moi, je me revois X années en arrière dans mon parcours de transformation entrepreneuriale dans lequel on est toujours toute sa vie lorsqu'on est passionné de liberté. C'était une question que je me posais moi-même. Et en réalité, je réponds à cette question et je tourne cette vidéo pour moi-même, mais mon moi d'il y a quelques années. C'est-à-dire, c'est probablement quelqu'un d'autre qui vit les mêmes choses que moi. Et comme je sais que dans ce parcours de transformation entrepreneuriale, nous vivons les mêmes grandes choses, les mêmes grandes étapes, les mêmes grandes démarches, les mêmes grands défis, les mêmes grandes actions. Je sais que cette vidéo vous aidera probablement si vous êtes en train de la suivre maintenant. Et pourquoi je tourne cette vidéo ? Principalement pour cette première raison et puis la deuxième, c'est parce que je sais qu'il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. J'ai moi-même fait face et rencontré ces différentes écoles. Certaines personnes me disaient, Zico, il faut travailler sur tes points améliorés. Il faut travailler sur tes points faibles même, on me disait. Tes points faibles, mise tout dessus, travaille dessus parce que tant que tes points faibles ne sont pas bons, tu ne peux pas grandir et progresser. Allez, investis-toi dans ce que tu ne sais pas bien faire et tu vas progresser. Et puis, une autre école, ce sont des personnes qui m'inspiraient pourtant, qui avaient un bon degré de réussite. C'est pour ça que j'étais un peu perdu. L'autre école me disait, ne perds pas ton temps à travailler sur ce que ce ne sont pas tes points forts. Travaille uniquement sur tes points forts, investis ton temps, ton énergie. Avance, progresse parce que tu vas comme ça, avancer à pas de géant. Et je me dis, mais que faire ? Et donc, j'investissais dans mes points forts. Et puis, d'autres périodes, j'investissais dans mes points faibles. J'ai du mal à dire points faibles parce que la première déjà des choses que je dirais, c'est que moi, ce sont tous des points améliorés, ce ne sont pas des points faibles. Même si on est peut-être plus faible que dans un autre point, mais ce sont des points améliores. Voici ma réponse. Je ne dis pas que c'est la vérité. Ne la prenez pas comme vérité absolue. C'est ma vérité. Et j'ai la conviction qu'elle peut vous aider, elle peut vous éclairer. Parce que c'est l'expérience que j'ai accumulée qui m'a permis de la découvrir et de la comprendre. Et puis d'ailleurs, je la réutilise aujourd'hui parce qu'à chaque fois que je veux me lancer dans un nouveau projet, une nouvelle idée, parce que j'adore créer, dépasser, repousser les limites et découvrir de nouvelles choses que je ne connaissais pas, je refais ce même processus. Je suis cette même procédure. Et maintenant, comme j'ai trouvé ma fameuse réponse, celle que je vais vous partager dans un instant, ça avance et j'y arrive beaucoup plus rapidement, systématiquement, même lorsque je pars absolument de zéro. Ma réponse est ceci, c'est concentrez-vous sur vos points forts et le reste, ce qui est vos points améliorés, ce qui sont vos points améliorés, maintenez-les juste à un niveau plutôt normal, c'est-à-dire ne soyez pas trop en déficit non plus. Il ne faut pas les investir du temps dessus, il faut juste les maintenir à un niveau équilibré. Pourquoi ? Parce que sinon, le point le plus bas, celui qui est le plus difficile risque de vous traîner, risque de traîner ou de ralentir un peu votre point le plus fort. C'est un rapport comme ça équilibre qu'on peut retrouver dans différentes sphères de votre vie. On dit souvent que lorsqu'on est par exemple encordé, imaginez si vous allez sur le sommet par exemple du Mont-Blanc, quand j'y étais, nous étions encordés comme ça, attachés les uns aux autres, vous pouvez être devant et puis il y en a un qui est derrière, votre vitesse ou là où vous irez ou la distance ou le chemin ou ce que vous allez tenter de faire, ne peut pas aller beaucoup plus loin, vous serez toujours ici contraint et retenu par celui qui est à l'arrière. On ne peut pas vous permettre d'aller beaucoup plus loin parce qu'il faut que tout suive, c'était comme ça. Et lorsque vous êtes évidemment dans ce mouvement, vous le comprenez puisque si jamais imaginez, vous êtes un excellent entrepreneur, vous dites moi j'adore l'entrepreneuriat, je sais très bien créer et je suis très mauvais par exemple en fiscalité, vous dites je fais tout moi-même et j'excelle, je fais beaucoup de chiffre d'affaires, mais par contre j'oublie de payer mes impôts, j'oublie de trouver des solutions, des stratégies. Il y a le point de l'entrepreneuriat qui réussissait bien, qui sera tiré par celui du bas. Donc ça c'est ma première réponse, investissez votre temps et votre énergie dans vos points forts et assurez-vous de maintenir vos points améliorés à un niveau équilibré au normal. Voici maintenant la deuxième, l'apport à cette réponse. La partie de vos points améliorés ne doit pas nécessairement être faite par vous. Vous pouvez très très bien et c'est ce que je vous recommande très vivement, de prendre ces différents points améliorés et de trouver les personnes autour de vous, les ressources autour de vous qui vous permettront de faire que ces points améliorés soient à un niveau correct ou même à un niveau excellent. Parce que la grande idée que vous devez retenir, et c'est ce qui vraiment a donné une grande réponse à cette interrogation et m'a permis ensuite d'avancer sans plus réfléchir, sans plus aller dans une école puis dans une autre, de créer ma propre école, ma propre école. Vous ne serez pas, vous ne pouvez pas être le meilleur, même si vous êtes très ambitieux dans toutes les disciplines du monde. Vous n'aurez pas le temps, nous n'avons qu'une vie ici comme ça et on doit accomplir la course. Énormément de choses à faire, de comprendre comment grandir au niveau du business, comprendre au niveau de l'épanouissement, comprendre au niveau, grandir comment au niveau de la santé, au niveau de ses croyances, au niveau de sa spiritualité, au niveau de sa gestion relationnelle, sociale, amoureuse, parentale. Bref, on a énormément de choses à apprendre, à pratiquer. Et on fait de nombreuses erreurs. Donc si maintenant, en plus, dans les disciplines que vous devez maîtriser, vous investissez votre temps dans des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous n'aimez pas en plus, en plus et qui vous prennent un temps fou à faire, vous risquez d'avancer à reculons. Et même si vous y arriviez, imaginez, vous dites, moi je veux être le meilleur avocat du monde, je ne connais rien du tout au droit, mais parce que je sais que je suis doué, je peux tout apprendre, ok, je m'investis pendant quelques années pour l'être. Moi, je veux être mon propre médecin, je suis certain que si je m'y mets, j'aurai ce diplôme et puis, ok, une guerre d'égo, vous investissez 10 ans plus tard, vous êtes diplômé, vous êtes super, vous savez à chaque fois que vous avez mal quelque part, vous savez d'où ça vient, vous êtes bon là-dessus. Mais ça rime à quoi ? Vous voulez être le meilleur entrepreneur, mais l'entrepreneur c'est vaste, ok, vous pouvez être très bien en vente, être moins bon par exemple dans la création de contenu, vous pouvez être excellent en création de contenu, être moins bon par exemple dans tout ce qui est chiffres, vous devez maintenir un bon niveau quand même à flot, c'est-à-dire si vous dites j'oublie les chiffres, même si vous êtes excellent entrepreneur, sans les chiffres, vous ne savez pas où vous investissez votre trafic par exemple, vous investissez dans la publicité, vous risquez de tout perdre. En revanche, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas vous qui devez le faire absolument. Où sont les personnes autour de moi qui peuvent m'aider à améliorer ces points pour que moi je puisse me concentrer pleinement sur ce que je dois faire parce que je sais que je ne serai jamais ou je n'ai pas besoin d'être le meilleur dans toutes les disciplines. En revanche, lorsque j'ai cette intelligence de comprendre que toutes les ressources existent déjà et qu'il y a les meilleurs dans différents domaines et que si j'associe moi les meilleurs talents et les meilleures disciplines autour de moi à mes disciplines dans lesquelles je suis le meilleur et je travaille pour être le meilleur, je vais marquer la grande différence. Ça me rappelle l'histoire d'Henri Ford qui était l'un des hommes les plus riches de la première moitié du XXe siècle, si mes souvenirs sont bons, qui a fait cette grande invention, on connaît Ford, ses moteurs. Lorsqu'on disait souvent que ce n'était pas une personne instruite, on disait que ce n'était pas une personne instruite et les intellectuels de sa ville, de son pays, de son industrie, critiquaient un petit peu en disant comment est-ce possible que cet homme si peu instruit puisse avoir autant de responsabilités, diriger ceci, ça. Et ils ont fait même un procès et pendant le procès, on était là, on lui interrogeait. Et pendant le procès, on l'interrogeait, on lui disait « Quelle est la capitale de tel endroit ? » Je ne sais pas. « Quelle est telle réponse ? » Je ne sais pas. « Quelle est telle réponse ? » Donc, on tentait de le piéger. Et puis à ce moment, il s'est levé, il a dit « Écoutez, je ne peux pas répondre à toutes vos questions là comme ça de mémoire. Par contre, je peux m'asseoir depuis mon bureau et appuyer sur un bouton et obtenir les meilleures réponses à chacune de vos questions, même meilleures que celles que vous auriez trouvées dans n'importe quel domaine. Parce qu'en réalité, je suis entouré des meilleurs dans chaque domaine. Et là, toute la salle silencieuse s'est arrêtée et tu étais tous d'accord de dire « Ça, c'est la réponse de quelqu'un d'intelligent, d'extrêmement intelligent. » Il a développé une forme d'intelligence qui est une intelligence émotionnelle, situationnelle, qui s'adapte, qui n'est pas une intelligence forcément scolaire, qui est une intelligence qui aide à obtenir des résultats dans la vie, à avancer et à créer d'excellents résultats. Donc, si vous voulez utiliser ce type de raisonnement pour résumer cette vidéo, concentrez-vous sur vos points forts et faites en sorte que les points améliorés, surtout ceux qui sont essentiels, je ne dis pas les autres, les points améliorés qui sont essentiels, puissent être maintenus à un bon niveau. Et si c'est vous qui le faites, si vous le faites faire par d'autres personnes, ils peuvent même atteindre un niveau excellent parce que, bien évidemment, ils sont eux-mêmes excellents dans leur domaine. Je voudrais conclure cette vidéo en vous partageant 5 conseils à utiliser rapidement. Le premier, c'est d'identifier tous les points forts que vous avez dans ce domaine spécifique que vous voulez accomplir et atteindre, pas un autre, mais celui pour lequel, ici, vous voulez vous investir dans ce projet, dans cette idée. Soyez le plus spécifique possible. Prenez le temps de vraiment les lister, les identifier. Ensuite, deuxième point, vous identifiez tous les points à améliorer que vous avez, tous les points qui ne sont pas vos points forts. Vous savez qu'ils sont importants à être faits parce que ceux qui ne sont pas importants, on peut les supprimer, les éliminer ou simplifier, mais disons que ceux qui doivent être faits qui ne sont pas vos points forts et vous pouvez les lister. Troisième point, c'est identifier autour de vous dans un environnement proche et plus éloigné quelles sont les personnes qui pourraient être des ressources pour vous. Comment pouvez-vous, évidemment, trouver ces personnes, mais pensez autour de vous, regardez déjà près de vous, regardez les personnes qui sont douées dans ces différents domaines. Si vous les avez auprès de vous, c'est très bien. ou sinon dans un environnement un peu plus éloigné, vous pouvez très bien les engager comme prestataires de services ou faire un partenariat avec eux, un échange de bons procédés si vous n'avez pas encore peut-être les moyens d'investir dans ces différents projets. Et puis, quatrième point, c'est-à-dire, faites un plan de développement. Créer un vrai plan de développement et d'investissement pour vos points forts à vous, ceux que vous avez notés pour vos points de maîtrise. Vous faites un vrai plan de développement parce que, vu que vous venez de faire le nettoyage, vous ne devez plus vous embêter à vous arrêter sur les points améliorés. Vous allez les décharger, les déléguer ou les maintenir à un bon niveau. Vous pouvez enfin libérer les soupapes et vous focaliser, de vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux. Et peut-être qu'avant, vous donniez 30 ou 40% du potentiel sur les choses que vous faites le mieux. Maintenant, vous pouvez doubler, passer à 80% et ensuite, aller à 100% et puis ensuite, aller à 300% de ce que vous savez faire de mieux. Vous allez voir, c'est quoi la différence. Vous serez concentré sur ce que vous faites de mieux et les points améliorés derrière seront toujours en train de vous suivre puisque soit, ils seront maintenus à un bon niveau équilibré ou ils seront même très excellents parce que vous les aurez déchargés. Voilà, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. Si vous voulez aller plus loin dans ces concepts, ce sont toutes des compétences qu'il faut apprendre et développer pour traverser le parcours entrepreneurial, pour être prospère, réussir dans ses projets, dans la vie. Et il y a 4 grandes phases que tout entrepreneur doit pouvoir suivre pour passer la barre des premiers 100 000 euros et puis du premier million d'euros et ensuite le répéter chaque année. Ça s'appelle le parcours de transformation ALEC. C'est un acronyme en 4 lettres. La phase d'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. J'ai créé un document en réalisant plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale personnelle pour créer un document qui montre la route à suivre, le chemin clair avec un autre document qui s'appelle la pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous montre exactement où vous en êtes et ce que vous devez faire pour vous concentrer sur les bonnes actions au bon moment. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez télécharger un exemplaire gratuit en cliquant ici sur le i comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Vous recevrez également une invitation pour un atelier digital que j'organise cette semaine. Ce sera une invitation offerte si vous êtes abonné puisque vous êtes abonné à ma chaîne YouTube pour pouvoir vous montrer comment j'utilise ce document et comment je vous recommande de l'utiliser de la meilleure façon pour obtenir les meilleurs retours, les meilleurs résultats. Donc, cliquez là ou là et vous recevrez donc une invitation par email ainsi que les différents documents. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant ici au bas de cette vidéo le pouce bleu, le j'aime comme ça vers le haut. Ça permet bien de m'encourager à tourner d'autres contenus comme ceci et puis de le faire connaître aussi à d'autres personnes. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton est là, c'est là, s'abonner en cliquant en-dessus. C'est juste là, voilà, s'abonner, le bouton rouge comme ça. Et puis, laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire en disant simplement dans quelle école vous êtes, vous, où vous étiez surtout avant ceux qui pensent qu'il faut travailler sur ces points forts ou ceux qui pensent qu'il faut travailler sur ces points améliorés ou ceux qui pensent qu'il faut faire ce que j'ai partagé dans cette vidéo et puis dites-moi ce que vous allez faire après. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et échanger avec vous. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. C'était Zico Quiak, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501